RTL Matin, les carnets d'Alba. A 6h50, Alba Ventura et des infos vues ou entendues nulle part ailleurs. Vous avez eu un échange hier soir avec Valérie Trier-Veller, la compagne du président François Hollande. Un échange sur ce tweet dont tout le monde parle. Oui, parce qu'évidemment on a envie de comprendre ce qui peut motiver un tel message. On a envie de savoir pourquoi Valérie Trier-Veller, la première dame, envoie un message de soutien à l'adversaire de la candidate investie par le PS, candidate qui n'est autre que Ségolène Royal, soutenue par le président Hollande et comme vous le savez tous, qui est son ex-compagne. La première réaction quand même, c'est que ce tweet ne peut pas être un tweet normal. Ce tweet il a une vocation, sinon Valérie Trier-Veller aurait envoyé un SMS à M. Falorni pour le soutenir. Le tweet c'est totalement public. Mais Valérie Trier-Veller ne voit pas du tout les choses comme ça. Alors effectivement j'ai eu un long échange avec elle. Son point de vue c'est qu'elle trouve injuste le déferlement contre Olivier Falorni qui dit-elle est l'un des plus anciens et solides soutiens de François Hollande. Elle estime que le traité de Besson, vous savez du nom d'Éric Besson qui avait été qualifié de traître par le PS, est inadmissible. Pour elle, il n'est pas moins socialiste qu'un autre. Et Valérie Trier-Veller ajoute que parler de jalousie dans cette affaire est idiot. Selon elle, il n'y a pas d'interférence entre vie publique et vie privée. Enfin elle dit que Daniel Mitterrand prenait des positions différentes de François Mitterrand sur des sujets autrement plus graves. Et qu'il faut donc relativiser tout cela pour elle et démesurer. Donc voilà sa position que l'on peut résumer ainsi. Est-ce qu'elle regrette son geste ? Ben non. Est-ce qu'elle pense que c'est embarrassant pour François Hollande ? Non plus. Alors, on peut faire tous les commentaires qu'on veut. On peut la critiquer, on peut la défendre, on peut l'ignorer, on peut interpréter. Et voilà, je voulais juste vous livrer son sentiment à l'état brut. Dans l'entourage de François Hollande, comment on a réagi à le bas ? Alors, chez les plus proches, il y a ceux qui ne veulent pas commenter. Ceux qui hier soir n'en revenaient toujours pas. L'un d'eux disait que ce n'était pas bienvenu, que ce n'était pas réfléchi. Et que cela n'avait pas dû amuser du tout François Hollande. Pour un autre, on n'avait pas spécialement envie d'avoir à commenter un tweet malheureux alors qu'on est en pleine campagne des législatives. Ce dernier ajoute que Ségolène Royal est toujours une obsession pour Valérie Trier-Veller parce que c'est une histoire très lourde. L'un des amis de François Hollande explique lui qu'il pensait que Valérie était dans une période plus apaisée vis-à-vis de Ségolène. Il lâche, c'est sûr qu'elle a un caractère très affirmé. Mais vider son sac sur Twitter, ça n'a pas de sens. Évidemment, merci pour toutes ces infos et précisions. Alba Ventura, vous pouvez...